Elle me disait maman je veux qu'on ait un bébé carrément Comme si c'était elle et moi on allait avoir un bébé Et du coup en fait j'ai dessiné J'ai dessiné le papa, la maman, laïa, une poussette et un bébé dedans Salut à toutes et à tous J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo Il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Nehuda Vous le savez tous, il y a plusieurs mois en arrière, Nehuda et Ricardo étaient encore en couple Et d'ailleurs il y a quelques années, ils ont eu une petite fille Assez rapidement ils se sont séparés, puis ils se sont remis ensemble, ils se sont de nouveau séparés, etc etc Il y a quelques jours, contre toute attente, Nehuda a fait une très très grande annonce sur son compte Instagram Et elle a annoncé sa deuxième grossesse En effet, Nehuda est actuellement enceinte Et il s'agit d'une petite fille Très rapidement, pas mal de personnes se sont demandé qui était le père de cet enfant Car Nehuda et Ricardo sont actuellement séparés Il y a tout juste quelques instants, Nehuda a décidé d'organiser des questions réponses Et elle a tout expliqué Elle a parlé du père de son enfant, de sa grossesse actuelle, de sa fille, etc etc Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Du coup je reçois vos messages et tout Et aussi par rapport à ma question d'hier Sur à partir de combien de semaines vous avez senti vos bébés Donc tout à l'heure je vais vous parler un peu, je vais répondre à vos questions Comme ça, voilà Sur mon début de grossesse et tout Ok Bon, alors moi j'ai un peignoir mis Là il est, enfin, une robe de chambre mise L'autre côté elle n'est pas mise, bon bref Je vais aller à la douche Mais juste là du coup je viens de voir plein de messages Comme quoi Be Oil, genre C'est ultra pas bon et tout Moi j'avais mis ça pour ma première grossesse Et puis c'est pour les femmes enceintes Donc là je viens de De voir que Tu vas me déconseiller beaucoup la Be Oil Putain merde Et du coup je voulais juste aussi clarifier deux choses Même si j'avais dit que je rentrerais pas dans les détails Et je rentrerais pas dans les détails Mais je clarifie deux choses D'une, j'ai pas fait d'enfant dans le dos à Ricardo J'en suis pas là, Dieu merci Et ni pour Laïa ni pour ce bébé Et deuxième chose C'était pas quelque chose de On s'est séparés Mais on a décidé de faire un enfant Parce que du coup ça n'a rien à voir non plus On était pas séparés à ce moment là Et ce n'était absolument pas calculé Voilà Donc ça c'est deux choses Je veux plus qu'on dise des choses comme ça Parce que c'est totalement faux Alors je vais très bien Merci beaucoup de demander D'ailleurs du coup ça se voit Je suis là C'est tout carré Tu vois je me suis posée Après été pour discuter Non mais je me suis pris pour une présidente Je sais pas Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment Du coup oui franchement je vais bien C'est peut-être aussi mon état qui me rend comme ça Je suis heureuse J'ai des projets sympas qui arrivent Donc je suis contente Ma fille va bien Et puis ouais Je me sens très très bien Très heureuse Du coup voilà Et puis j'appréhendais beaucoup aussi Genre les réseaux sociaux Genre mon annonce etc Parce que vous savez très bien Que moi on me fait pas de cadeau Et à ma première grossesse aussi Et pourtant Je faisais rien de mal Donc du coup Ouais non je suis très contente Et je vais bien Et merci beaucoup Encore une fois de demander Je suis au début de mon deuxième trimestre Voilà Alors comment je lui ai annoncé Déjà il faut savoir que Laïa Elle vraiment elle rêvait D'être grande soeur Ça faisait pas mal de temps Qu'elle m'en parlait Genre elle m'en parlait pas Il y a un an Il y a deux ans Mais là Cette dernière année Elle a fait que m'en parler Elle me disait Maman je veux qu'on ait un bébé Carrément Comme si c'était elle et moi On allait avoir un bébé Et du coup Et du coup en fait J'ai dessiné J'ai dessiné Le papa La maman Laïa Une poussette Un bébé dedans Et du coup je lui ai dit Regarde Et tout Ouais et tout Après elle me dit C'est un bébé Et je lui ai dit Ouais c'est un bébé Genre Du coup Elle me dit Ah et tout Je lui ai dit Bah je lui manque mon ventre Elle me dit Il y a un bébé dans le ventre J'ai dit Oui Tu vas être grande soeur Elle était là Ouais je vais être grande soeur Elle est trop contente Alors déjà courage ma belle Et moi je suis pas Moi je suis une fumeuse Genre de soirée Genre je fume avec mes potes Tu me verras pas fumer Quand je suis seule Donc du coup J'ai pas eu de difficulté à arrêter Et par contre Je sais que C'est conseillé Enfin moi De ce que j'ai entendu Certains disent Vaut mieux s'accorder Une petite cigarette De sans en temps Enceinte Même si c'est pas bon Que de Que d'être stressée 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 Et d'avoir le manque C'est ce que j'ai entendu Maintenant Moi je donne pas de conseils Par rapport à ça Mais voilà Donc du coup Moi j'ai pas eu cette difficulté là Parce que Voilà La cigarette chez moi C'est un coup oui Un coup non Donc voilà Mais courage Mais trop J'ai trop trop hâte Je sais qu'elle va être Une super grande soeur Mais bien sûr Que j'ai hâte de l'avoir Ça va être magique Je pense Je sais pas encore Ce que je vais ressentir Mais je suppose Que ça va être magique Voilà Maintenant J'ai pas encore d'idée De prénom Ma fille m'en donne Tous les jours Tous les jours Elle se réveille Elle me dit Maman Et si on l'a appelée Voilà Donc non j'ai pas encore d'idée Quoi ? Patoche Voilà Patoche Patoche Non franchement non Donc du coup Voilà Non j'ai pas encore d'idée De prénom Je remets le filtre Parce que voilà Du coup Début de grossesse Très difficile Nausée Je ne pouvais pas manger Parce que ça passait pas Mais donc du coup J'avais très faim Du coup Comme je me sentais pas bien Fatiguée aussi Du coup Rien envie de faire Limite déprimer Vraiment très difficile C'est pas agréable du tout Là ça va beaucoup mieux Évidemment Et pour laïa J'ai pas du tout Mais stop Pour laïa J'ai pas du tout Pour laïa C'était pas comme ça Laïa c'était beaucoup plus agréable Dénausée le premier mois Voilà Après stop quoi Là c'était tous les jours Je me sentais mal Jusqu'au 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 Trois mois Jusqu'au deux mois Et trois quarts Ah et du coup Par rapport à la question Que je vous ai posée hier Sur le bébé qui bouge Donc pour ma fille Je me souviens de cette sensation De bulle Dans le ventre Mais là J'ai pas ressenti Ou alors Je sais plus l'effet que ça fait Mais je vous promets Je sens mon bébé bouger Je suis allongée droite Je sens que ça me met des coups Des brou 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 Je sens que ça me met des coups Je sais pas si je rêve Je pense pas Et je pense pas Que quand je suis pas enceinte Ça me fait ça Donc je pense vraiment Que je le sens bouger Je sais pas si c'est possible Ou pas Ma sage-femme m'a dit Que c'était possible Donc Mais je sens des vrais coups Je me sens bouger Quoi ? C'est quoi ? Sous-titres par Jérémy Diaz